Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, on va faire une vidéo tier liste, j'ai trouvé une tier liste sur des exercices de musculation, je vais donc les classer selon mon expérience, j'ai envie de dire, en fonction de comment je les ressens, est-ce que je trouve qu'ils travaillent bien, etc, etc. Alors, avant que la vidéo ne commence, comme chaque être humain est différent, chaque corps est différent, chaque morphologie est différente, etc, etc, des exercices que je vais mettre à certains endroits ne seront pas bons pour certaines personnes, donc c'est vraiment par rapport à moi que je vais noter ces exercices. Donc, les gens qui vont vouloir venir m'embêter en commentaire, faites-le si vous en avez envie, mais je voulais juste dire ça avant de commencer, donc c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais les classer d'excellent selon moi, à non, je ne les fais pas, ou je trouve ça nul, et ceux que je n'ai jamais fait, je dirais que je ne les ai jamais fait, tout simplement. On commence par du calf rise à la machine guidée, donc à la smith, machine si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai fait qu'une seule fois, je trouve ça pas du tout, enfin en tout cas, moi, quand je l'ai fait, je ne trouvais pas ça du tout optimal, parce que la barre me foutroyait l'épaule pour désactiver la sécurité, je trouvais ça relou, donc pour moi, c'est pas ouf, donc je ne recommanderais pas, mais bien sûr, c'est par rapport à moi, il y en a qui doivent le faire et qui me mettent une mine sur les mollets sûrement, mais bon, développer, coucher, c'est un exercice que j'adore faire, donc je vais mettre en excellent, c'est pas forcément le plus optimal pour développer les becs, etc., etc., mais c'est un exercice que j'aime bien faire, où tu peux t'amuser à faire des PR, donc ça s'appelle des personal record, donc c'est le max que tu peux faire en une seule rep, très cool, après là, peut-être que par rapport à la photo, personnellement, moi, je mets mes mains un peu plus larges, plus éloignées pour mieux focus les becs, sinon je sens vraiment beaucoup les triceps quand je rapproche trop mes mains, voilà, on continue avec du curl bar, du curl bar, donc bar normal, moi, je vais mettre dans non, pourquoi ? parce que j'ai une sorte de problème au niveau des avant-bras qui fait que dès que je prends une charge un peu trop excessive, même si j'arrive à la soulever, ça me crée des douleurs, à ce niveau-là, donc que ça soit à gauche ou à droite, mais c'est essentiellement à gauche, parce que je pense que c'est le bras que j'utilise le moins, étant donné que je suis droitier, j'en ai déjà fait du curl bar, mais vraiment, c'était pas optimisé pour moi, donc moi, je le fais pas, et j'aime pas ça. Bien sûr, il y a des gens à qui ça doit être optimal, mais pas pour moi, donc ça part ici, là, on est sur du deadlift, si je dis pas de bêtises, excellent pour moi aussi, j'adore faire du deadlift, pendant un moment, j'ai pas pu en faire, pendant 10 mois, j'ai pas pu en faire, peut-être un petit peu moins, parce que je m'étais fait mal au dos, et c'était resté, maintenant, je peux en refaire, je suis très content, donc c'est un excellent exercice, je trouve, pour moi, alors, il travaille l'ensemble du corps, c'est vrai, mais moi, quand je le fais, je sens vraiment dans mes avant-bras, et le haut de mon dos travaillé, donc les trapèzes, tout ça, et voilà, sinon, c'est un exercice que je kiffe, tout simplement, faire, c'est cool, et c'est un peu le même principe que le bench, tu peux faire, tu peux mettre beaucoup de poids, tu peux faire des PR, etc., il y a une marge de progression qui est assez énorme, donc voilà, après, attention à comment on le fait, mais voilà, moi, c'est un exercice que j'aime bien faire, Skullcrusher, donc barre au front, avec la barre EZ, ça, c'est un exercice que je fais, que je vais d'ailleurs faire demain, c'est un très très beau exercice pour moi, alors, je ne sais pas si c'est par rapport à mon corps, mais tous les exercices où il y a un étirement assez prononcé durant l'exercice, donc là, l'étirement, lorsque tu mets bien tes bras en arrière, et que tu vas bien chercher loin, il y a un étirement qui est très très fort sur les triceps, tous les exercices à fort étirement comme ça sur moi, j'ai l'impression que c'est super efficace, par exemple, il y a un exercice qui ne va pas être dans la liste, qui s'appelle le CZ Squat, c'est une squat un peu bizarre où tu envoies les genoux vers l'avant pour travailler les quadriceps, il y a pareil une forte tension d'étirement sur cet exercice, et depuis que je le fais, j'ai senti une nette augmentation de mes quadriceps, voilà, tout simplement, donc c'est un très très bon exercice, très bien, on sent très bien les triceps, voilà, ensuite, un exercice pour les épaules que je n'ai jamais fait, je vais le placer là, rowing, c'est un exercice que j'ai fait, qui a été très bien pour moi, que je ne fais plus, voilà, parce que je ne fais plus tout simplement, c'est quand je m'entraînais chez moi, je le faisais parce que c'était ma seule solution de faire du rowing, maintenant, j'aime bien faire du rowing avec les poulies, mais sinon, c'est un exercice qui fonctionnait très très bien chez moi, donc, que je peux recommander, ensuite, on enchaîne avec du curl à la poulie, donc là, il prend, il fait curl poulie avec une barre, mais on va utiliser un curl poulie avec n'importe quel autre moyen de faire de la poulie, donc, que ce soit corde, etc., je mettrais dans OK, c'est le curl poulie avec la corde, donc, en prise un peu marteau, c'est un exercice que je fais, qui me détruit les avant-bras et le bras qui a là, c'est un bon exercice, est-ce que c'est le plus optimal ? Je ne sais pas, peut-être que sur certaines personnes, oui, dans certaines manières, dans certains dispositifs, mais voilà, ensuite, on enchaîne avec élévation latérale à la poulie, jamais fait, je fais des élévations latérales, mais pas à la poulie, sinon, élévation latérale, c'est un exercice que je recommande, on enchaîne avec du bench décliné, exercice que je n'ai jamais fait aussi, pour focus, le bas des pecs, ce que je fais, moi, c'est à la poulie, tu mets les deux boulies hautes, hop, tu rapproches tes bras, ou alors tu peux faire des dips aussi, avec les bras plus ou moins écartés, en te penchant un petit peu vers l'avant, mais ça, c'est un exercice que je n'ai jamais fait, on enchaîne avec des fentes bulgares, ça, ça te tue les jambes, c'est une dinguerie, donc c'est un très très bon exercice, que j'ai fait pendant un moment, que je ne fais plus, parce que des fois, j'aime bien changer, peut-être qu'il reviendra dans ma séance, genre, un jour, mais voilà, je ne le fais plus, c'est un exercice que j'ai fait, qui est très 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 bien, très très cool, où tu sens vraiment que l'effort qui a été fourni, tu sens que tu n'as pas rien fait, des fois, tu as des exercices, tu les fais dans le mode, est-ce que ça sert vraiment, là, quand tu le fais, tu sais que ça sert, ça te détruit, en fonction de où tu te positionnes, ça va focaliser certains groupes musculaires, que ce soit quadriceps, ischio, jambier, donc très très bon, élévation latérale, altère, très bien, je le fais, excellent, rien d'autre à dire, voilà, de toute façon, il faut faire des élévations latérales, je pense, pour les épaules, c'est l'exercice primordial, bien sûr, il y en a d'autres, mais je pense que celui-ci est indéniablement à mettre dans sa séance épaule, ça, alors je crois que ça s'appelle du shrug, ça doit être ça, shrug, j'ai fait du shrug à la barre, pas ouf, shrug altère, j'ai jamais fait, donc je vais mettre ça là, mais sinon le shrug, c'est un exercice que je faisais, sûrement mal, parce que c'était au début, au tout début, quand je faisais de la muscu chez moi, j'ai rien d'autre à dire dessus, voilà, axe squat, je crois que ça s'appelle axe squat, je ne suis pas sûr, jamais fait, il n'y en a pas dans ma salle, sinon j'aimerais bien essayer, absolument, malheureusement, il n'y en a pas chez moi, enfin dans ma salle, shoulder press à la barre, debout, jamais fait, on va mettre ça là-dedans, tac, shoulder press sur le banc, ça, j'en ai déjà fait, j'ai quelque chose qui m'embête avec cet exercice, il est bon, je sais qu'il est bon, mais moi, j'ai une gêne à l'épaule gauche, qui a fait que je l'ai supprimé, de ma séance d'entraînement tout simplement, après, il est très bon, et c'est peut-être aussi par flemme, que je l'ai supprimé de ma séance épaule, parce que c'était vraiment un exercice, avec les curls et quelques autres exercices, c'est vraiment où tu fais ta onzième rep, je vais dire un exemple, tu fais ta onzième rep, elle passe tranquille, et là tu vas faire la douzième, tu remontes pas, tu remontes jamais, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, sinon je pense que c'est un, ok, voire même bien, un exercice bien, mais pour moi, c'est ok dire, ça c'est un exercice que j'ai fait, c'est non, parce que je trouve que c'est pas du tout un petit mal, pour l'arrière des épaules, etc, donc je mets ça là-dedans, tout simplement, bench, incliné, aux haltères, bien, voire même excellent, mais j'ai déjà un exercice d'épec en excellent, donc on va le mettre en bien, là peut-être, peut-être qu'il est un peu trop incliné, le banc, moi je l'incline un petit peu moins, pour vraiment focaliser le haut des pecs, parce que là, sinon tu travailles peut-être un peu trop les épaules, excellent exercice, vraiment, pour avoir des pecs volumineux, il faut faire cet exercice, et focaliser le haut des pecs, c'est très important, très bon exercice, un autre très bon exercice, c'est le leg extension, alors par contre ça, ça te tue, ça, ça foutu les gars, et les filles, mais sinon c'est un très bon exercice pour les quadriceps, que je recommande, exercice pour abdos, jamais fait, il n'y a pas ça dans ma salle, rowing, à la machine, alors, je n'arrive pas à rien à voir, mais je crois que cette machine, je l'ai, dans ma salle, cela dit, en rowing, avec cette machine, je fais en unilatérale, pour avoir une meilleure amplitude, et mieux travailler, mes dos, mes dorsaux, etc, sur la faute actuelle, je mettrai en ok, mais quand vous faites en unilatérale, donc, un côté après l'autre, je mettrai en très bien, en bien, exercice pour les mollets, assis, je n'en ai pas dans ma salle, je mets ça là, leg curl, je le fais dans ma séance jambes, parce que, je ne connais pas trop d'exercices d'ischio, et que, je le fais par, comment dire, par défaut, je mettrai ça dans ok, parce que, je ressens, je ressens les ischios quand je le fais, est-ce que c'est le plus optimal pour moi, je ne sais pas, après, les jambes, c'est un groupe musculaire que je trouve, très beau, notamment les quadriceps, les ischios, je m'en fous un petit peu, je l'ai fait, parce qu'il faut les faire, mais je ne cherche pas à avoir des ischios super bien dessinés, je cherche juste à ne pas avoir de déséquilibre musculaire, donc, je le fais par défaut, romanian deadlift, jamais fait, mais ça doit tuer la chaîne post-héroïque, etc., moi, j'ai juste peur avec cet exercice, c'est de me faire mal au bas du dos, donc, c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait, rowing, à la police, c'est un exercice que je fais, qui est, qui est, qui est bien, ouais, qui est bien, c'est tout, crunch, c'est ok, de toute façon, les exercices abdos, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de travailler les abdos, développer, incliné, à la machine Smith, jamais fait, mais ça doit être ok, le seul inconvénient que je trouve avec cette machine, c'est la non-liberté de mouvement, moi, ça me dérange un peu de ne pas pouvoir, après, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça me dérangerait de devoir monter en ligne droite-droite, et ne pas avoir une sorte de liberté de mouvement, squat, très bien, je pourrais mettre dans excellent, mais je fais des squats, parce que je trouve ça bien, ça travaille bien les jambes, mais ce n'est pas un exercice aux jambes, vraiment, je suis refais de faire du squat, le seul truc qui me dérange avec cette exo, c'est que la barbe me fout droit, d'ailleurs, j'en ai fait hier, quand j'appuie, j'ai mal en fait, je me fais mal, parce que, quand je le fais, je ne mets pas l'espèce de mousse, parce que je n'ai pas envie de la mettre, tout simplement, mais sinon, c'est un très bon exercice, poulie à la corde pour les triceps, triceps extension, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être seul, non, de l'exercice, très bien, sauf que là, vous voyez, il y a une seule corde, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre deux cordes, et de prendre une corde dans chaque main, pour avoir une meilleure amplitude, et là, vous vous sentirez, enfin, je sens deux fois plus mes triceps, en mettant deux cordes, et en ayant une meilleure amplitude, qu'en mettant une seule corde, donc voilà, donc, si on prend la photo avec une corde, je mettrais en OK, si on met deux cordes, excellent, la de pull down, très bien, voire excellent, mes deux exercices en excellent, c'est suffisant, donc, très très bon exercice, seul défaut, la photo, moi, je ne prends pas cette barre là, je prends la barre, la trap, je crois qu'elle s'appelle, pour avoir une prise note, comme ça, et, ouais, je pense que la largeur, c'est à peu près celle-ci, pour l'épaisseur, pas l'épaisseur, la largeur du dos, excellent, moi, je sens de ouf mes dorsaux, il faut bien que je m'échauffe, pour faire ce texte, parce que sinon, mes biceps ont tendance à, à se déclencher, j'ai envie de dire, et donc, ça peut, pas me faire mal, mais me déranger, du coup, quand je suis bien échauffé, etc., c'est un exercice, où je ressens le dos de ouf, qui est excellent, donc, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas tous les exercices du monde, il manque des exercices, je vous l'accorde, mais voilà, c'était une petite tier liste muscu, voilà, pour qu'on parle de muscu ensemble, dites-moi, quels sont vos exercices préférés, vous à la salle, votre séance préférée aussi, j'espère que, la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, c'est pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, et on se dit, à très vite, pour une nouvelle vidéo, salut à tous les amis, dormez bien,